bienvenue sur l'os tv aujourd'hui à mazagar nous sommes avec deux frères michel et jean-pierre du terrier passionnés de biodiversité ils vont nous parler aujourd'hui de l'abeille solitaire on appelle aussi abeille maçonne et on va vous expliquer pourquoi alors cette abeille solitaire ou abeille maçonne elle est aussi solidaire solidaire de nos vergers de nos potagers parce qu'elle va polliniser et polliniser très très tôt bien avant l'abeille mellifère dès le mois de mars elle sort et elle ne craint ni la pluie ni le vent parce qu'elle est très très velue c'est une petite abeille rouge et elle a besoin d'un petit coup de main alors on va vous demander de faire un peu comme a fait michel de construire quelque chose pour pour l'aider alors voilà c'est facile un petit morceau de bois c'est percé de trous de 6 à 8 mm de diamètre 10 cm de profondeur et cette abeille et bien va venir pondre à l'intérieur elle va prendre à l'intérieur ici michel a fait une petite expérience avec un tube et on voit toutes les alvéoles une dizaine d'alvéoles qui ont été fait à l'intérieur par l'abeille cette abeille qui sort donc en mars et qui va vivre en deux mois ensuite et bien la fausse se fera enfin l'été et l'abeille sortira l'année suivante alors comment est-ce que ça se passe et bien je vais passer le micro à michel qui va expliquer alors l'abeille commence par polliniser donc elle pollinise et pollinise et pollinise pendant des jours pour accumuler une épaisseur de pollen quand il y a suffisamment de pollen l'abeille vient pondre sur la réserve de pollen laisse un intervalle refait un petit mur en argile remet du pollen donc repollinise repond une dizaine de fois sur cette longueur là l'oeuf éclot devient une petite larve qui se nourrit du pollen qui se métamorphose et qui devient à son tour une aveille qui hiberne pendant plusieurs mois ici elle va hiberner nous sommes en automne elle va hiberner jusqu'au printemps et au printemps elle va sortir donc ici vous avez une dizaine de loges la première va sortir ensuite ainsi de suite et les autres vont suivre et en sortant elles défont le l'argile qu'elles ont mis la maçonnerie qu'elles ont fait ces abeilles mangent quoi exactement écoutez elle va se nourrir surtout de nectar et de pollen c'est sa nourriture ce qui fait que elle va aller sur les arbres fruitiers en particulier le printemps sur le pêcher une poignée poirier etc et elle va permettre justement elle va nous permettre d'avoir des fruits cette abeille est en difficulté disons elle est en régression parce qu'il y a de moins en moins d'endroits où elle peut nicher et c'est pour ça qu'il faut lui donner un petit coup de pouce et vous verrez si vous installez un nichoir comme ce que Michel a fait ici dans son jardin avec du bois de bouleau avec du sureau et avec un autre au point du bois et puis un petit cadre comme ça accroché à l'est à 1,50 m du sol et bien dès le mois de mars vous verrez que les abeilles viendront chez vous aucun danger ne vous piqueront pas vous faire des photos à 5 cm elles sont pas agressives et ça permettra d'avoir justement une meilleure récolte dans votre jardin la pollinisation est absolument indispensable un petit coup de pouce pour ces abeilles solitaires qui sont aussi nos amis voilà donc en tout cas merci à Jean-Pierre et merci à Michel donc si vous avez envie cet hiver d'être et bien hôtelier de petites abeilles elles sont rouges elles sont gentilles merci pour elle